Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps puisque la dernière fois c'était chez mes parents et voilà j'ai décidé de vouloir faire aujourd'hui c'est le tour de mon dressing, donc pas de ma chambre mais de mon dressing qui est la pièce où je filme, donc ici en fait donc vous avez mon dressing ici, mon bureau que j'utilise comme coiffeuse juste ici qui a été refait le bureau il y a pas longtemps, le dressing est récent en fait puisqu'on habite ici que depuis deux ans donc il s'est pas totalement terminé mais le plus gros effet, ce qui reste c'est de la décoration, donc des cadres à approcher, des guirlandes de lumière un lustre à acheter etc j'ai également oublié de préciser dans la vidéo mais les motifs chevron en fait les zigzags qu'il y a sur le mur en jaune et rose c'est pas du papier peint, ça a été fait à la main moi-même avec mon copain on a tracé tout à la règle, crayon à papier on a peint et ensuite on a gommé le crayon à papier etc donc voilà c'est pas quelque chose que vous pourrez retrouver dans le commerce du moins pas à ma connaissance donc voilà j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées de déco pour votre chambre, votre chez vous tout simplement si vous voulez savoir où vient quelque chose dites le moi en commentaire, je vous répondrai tout de suite et voilà, je vous laisse avec la vidéo donc voilà la porte qui se trouve à l'entrée de mon dressing par là on a la salle de bain et par là on a la chambre à coucher et donc quand j'ouvre la porte voilà ce qu'on voit en premier donc au sol c'est de la moquette je vous avais fait un vlog, c'est une moquette pilou pilou blanche, blanc cassé tout tout doux en face on a le dressing qui est l'objet principal de la pièce et le plus imposant donc là juste derrière la porte d'entrée il y a un grand placard à deux portes que je vais vous ouvrir tout à l'heure là je vais faire un tour de la pièce rapidement ici vous pouvez reconnaître le derrière, le décor de mes vidéos donc on a trois étagères la première avec toutes mes chaussures noires plutôt bottines la deuxième pour l'instant ce sont toutes mes baskets mais je vais y mettre mes chaussures d'été prochainement et sur cette étagère là c'est le décor que vous voyez lorsque je filme en dessous on a un petit banc comme ceci qui est abîmé par Simba comme vous pouvez le voir c'est un coffre de rangement à l'intérieur j'ai mis pour l'instant des vêtements à vendre des chaussures et il y a aussi tous mes éclairages donc ensuite on a le dressing cette partie ici c'est ma colonne elle est entièrement réservée à mes affaires donc on y trouve tout en haut mes affaires de sport principalement donc les hauts, les bas, au milieu, les brassières donc ici ce sont tous mes pantalons donc là ce sont plus les pantalons que je dirais hiver et ici les pantalons que je mets en ce moment qui sont plus été, printaniers là ce sont tout ce qui est petits bandeaux, boleros des débardeurs manches que je ne mets pas sur cintre donc il y en a ici ce que je mets en fait le moins donc là c'est mon petit court bordel ici ce sont toutes mes chaussettes ici ce sont mes sous-vêtements pour la nuit ici on va retrouver mon tiroir à sous-vêtements j'ai préféré mettre dans un tiroir pour que ce soit caché entre guillemets même si dans cette pièce il n'y a principalement que moi et mon copain qui rentrons donc on a tous mes soutiens-gorges et puis mes petits boxers juste là en dessous ce sont, c'est un peu le bordel également c'est mes pyjamas donc une caisse à pyjamas ici c'est mes nuisettes etc en dessous on a deux petites caisses ici ce sont les maillots de banc là c'est les ceintures et ici c'est plein de vêtements qu'il faut que je trie à vendre donc en gros tout ce que j'essaye le matin qui ne me va pas je le plonge là-dedans et je fais un tri un jour mais quand là je ne sais pas il va falloir que je le fasse puisque ça déborde donc ensuite on a deux grandes tringles penderies en fait on a deux grandes penderies donc le haut c'est mon étage je pense que vous l'aurez remarqué et le bas c'est l'étage à mon copain il n'a pas tant de vêtements que ça mais je les ai disposés de façon à ce que ça fasse beaucoup moins pauvre à côté de ma penderie à moi qui est vraiment très très chargée donc ici on a toutes les jupes là j'ai trié par manche vu qu'étant donné à la base je suis vendeuse donc là manche hiver manche longue chemise manche trois quarts t-shirt chemise débardeur et débardeur très très fin en bas c'est l'étage à mon copain je ne vais pas m'attarder je lui trie par couleur parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli et comme il n'a pas beaucoup de vêtements c'est assez vite donc voilà c'est beaucoup de t-shirts des sweats et des t-shirts manche longue et puis ces affaires de boulot qui sont chemise blanche et costume cravate cette colonne là qui est plutôt vide pauvre et en bazar c'est à mon copain donc voilà ces petites affaires je ne vais pas vous faire de détails mais ces pantalons ces affaires de travail ces sous-vêtements vous savez ce que c'est que des paires de chaussettes et des caleçons ici c'est des petits bazar qu'il faut qu'on l'accroche comme un cadre et là en bas c'est les draps de lit sur le côté on a un coin avec ce qui est nécessaire qui n'entre pas dans le placard comme la table à repasser là j'ai de l'eau déminéralisée la bannette à linge et cette immense radiateur qui nous prend de la place là on a un miroir laissez moi coucou mon trépied qui est souvent bien rangé dans le placard mais là il est ici puisque je vais filmer j'ai filmé et un grand miroir pour nous voir de pied qui va se retrouver accroché au niveau du trou que vous voyez là mais là pour l'instant il est juste posé contre le mur ensuite on a mon bureau mon grand bureau qui est fait maison par mon copain donc on va commencer ici ça ce sont deux étagères qui se mettent normalement droite, debout que mon copain a couché et on a rajouté cette petite croix ici de rangement et des tiroirs donc pour la déco ça c'est moi qui l'ai fait moi même en fait c'est une déco inspirée de la chambre de Kylie Jenner elle a fait exactement la même chose et voilà enfin j'ai fait exactement la même chose plutôt avec des roses et comme ce sont des fausses fleurs on peut changer dès qu'on a envie les fleurs sur le dessus ici j'ai mon grand plateau que vous reconnaissez peut-être de chez Action et les livres voilà là c'est des livres des youtubeuses que je suis il en manque également mais c'est parce que je suis en train de les lire en dessous qu'est-ce qu'on a ? on a de la déco donc ça c'est un buste que j'avais acheté à Jiffy et j'y mets un collier en présentation on a un petit peu de déco en bas comme vous voyez il en manque il faut vraiment que j'aille en acheter ici on a mes chaussons avec mes extensions parce que je ne sais pas où les mettre dans les deux petits tiroirs avec des magnifiques poignées de porte qui viennent de chez Leroy Merlin donc dans le premier on a tous mes colliers chokers qui sont rangés ici je dois vous avouer que j'ai rangé pour l'occasion parce qu'en général c'est vraiment plus le foui dans le second c'est mon tiroir à cheveux donc avec mes brosses mes pinces mes élastiques tout ce que j'ai besoin pour faire mes cheveux ensuite la partie un peu plus intéressante donc ici c'est tous les produits que j'ai besoin d'avoir tous les jours sous la main donc on va y retrouver du shampoing sec de la laque une bombe à eau de l'huile pour les cheveux du démêlant ça c'est des petites peluches que mon copain m'a offert que j'ai envie d'avoir près de moi et en fait les autres bannettes donc celle-ci c'est une bannette avec un petit peu des produits pour le corps etc ça c'est ma bannette entièrement dédiée aux cheveux donc il n'y a que des produits à cheveux là dedans donc tout ça c'est des produits que j'ai acheté et que j'ai reçu aussi et que c'est de l'avance en fait c'est du stock et en bas c'est encore du produit entièrement à cheveux donc ça c'est plus là j'ai encore des shampoings mais là vous voyez c'est plus tout ce qui est coloration mon petit stock de lingettes démaquillantes etc ah oui il faut que lui il se manifeste pour bien coller la honte qui glisse là là-bas dans le coin on a mes boîtes de fer à lisser et des fer à lisser que j'ai besoin d'avoir sous la main donc quand on remonte d'en dessous en fait on a encore un grand plan de travail qui est un vrai plan de travail puisqu'on l'a eu à Leroy Merlin pour une quinzaine d'euros et vous voyez je voulais quelque chose de vraiment épais pour pouvoir soutenir tout mon bordel donc j'ai changé un petit peu la disposition ici j'y ai mis tous mes pinceaux pour les yeux là ce sont mes pinceaux pour le teint parce que j'avais plus de place là-dedans ça c'est ma tour à rouge à lèvres que j'ai reçu sur Amazon ou c'est discount je ne sais plus donc voilà un petit peu de déco là c'est un fond de teint je ne sais pas pourquoi je le mets là ici ici il y a mon miroir que j'ai besoin pour me maquiller tous les matins puisque celui-ci est trop loin là c'est un miroir de précision et ma boîte à bijoux donc il y a tous mes bijoux les plus précieux que je ne veux pas en mêler en fait juste au-dessus de tout ça on a un petit présentoir comme ça pour les colliers donc il a toujours été là il est super pratique c'est ma mère qui m'a offert ça à Noël et voilà je l'adore heureusement qu'il est là sinon je ne saurais pas où mettre tout ça donc par ici on a mon miroir de chez j'appelle ça les miroirs hollywoodiens en fait c'est mon copain qui me l'a fait de A à Z il a tout acheté lui-même et il l'a fait via un tuto qu'on a trouvé sur internet tout rassemblé je crois qu'il en a eu pour une soixantaine d'euros donc voilà ça ne sert à rien d'aller dépenser des mille et des cents pour un miroir comme celui-ci comme vous pouvez le voir il est vraiment beau et voilà en fait ça suffit largement et puis il s'allume forcément parce que sinon c'est pas juste donc voilà c'est j'adore ça en fait j'adore ce miroir ici c'est toutes mes palettes ouais elles sont toutes ici donc c'est les plus belles vous voyez j'ai la Kylie Jenner j'ai les Chocolates Bar la collection Noël de Too Faced et toute ma collection de Naked sachant que j'ai envie d'agrandir prochainement ma collection parce qu'il y a juste en dessous il y a mes rouges à lèvres en plus de ce qu'il y a sur la tour donc ça c'est plus tout ce qui est lipstick donc là dedans j'ai tous mes jumbo ici c'est tous les lipsticks de chez Sephora et là c'est un peu plus vieux avec des crayons qui sont sur ça que j'ai eu à Action donc voilà pour ce qu'il y a sur le bureau c'est assez simple j'ai besoin d'avoir tout sous la main et donc bon il faut que je change mon fauteuil je vous l'accorde et là on a un tiroir avec tout mon maquillage donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici c'est mes faux cils un petit peu de stock que j'ai des fards à paupières seul mes tailles crayons là dedans c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main comme mes crayons mes eyeliners mes crayons à sourcils ici ce sont tous mes blushs j'ai changé récemment à disposition et je l'ai préféré les mettre là là dedans on retrouve mon anti-cerne et sinon ce n'est que des mascaras et puis mon truc à sourcils de chez L'Oréal crème de jour du talc pour poudrer mon visage quand j'ai terminé mon maquillage et dans cette bannette là il y a tout ce qui est pour le teint donc tout ce qui va être highlighter j'en ai qu'un seul de toute façon voilà fond de teint CC crème BB crème base de teint etc voilà mon tiroir ce résumé à ça c'est simple pratique c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main je ne vais pas montrer également mais sous le bureau bon forcément c'est un peu le bazar mais j'ai une petite étagère où j'y mets mes fers à lisser principalement mon steampod et j'ai également un fer à boucler un fer à lisser et un fer à onduler donc il y a plein de fils mais bon c'est en dessous le bureau ça ne se voit pas et en semaine ces 2-3 fers à lisser je les pose ici pour les avoir sous la main juste à côté ici on a une grande tour que vous reconnaissez sûrement parce que je crois que la plupart des youtubeuses ont cette et sortent d'étagère donc moi il n'y a rien de transcendant dessus de la déco je ne vais pas rentrer dans les détails ici c'est tout ce qui est bracelet, bague que je ne mets pas souvent mais que j'ai besoin d'avoir sous la main ici c'est un étage un peu plus important puisqu'il y a toutes mes boucles d'oreilles qui ne s'accrochent pas donc que j'ai mis là dessus du coton mes lunettes que j'ai besoin d'avoir sous la main de la déco de la déco et là c'est un peu le bazar parce qu'en fait c'est mes boucles d'oreilles je ne sais pas où les mettre donc pour l'instant je les ai mises ici donc voilà pour le tour du dressing pour avoir une petite vue d'ensemble un petit peu de ce que ça peut donner pour le bureau je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que ça fait plutôt simple il est grand il y a du rangement c'est ce que j'avais besoin et donc on va repasser à ce placard même si je n'aime pas montrer l'intérieur des placards mais pour le coup on va le montrer quand même puisque donc dans ce placard il y a le balai et l'aspirateur c'est ma penderie avec toutes mes robes principales oui j'ai toutes mes robes ici de ce côté là on va avoir toutes mes chaussures qui ne rentrent pas sur les étagères puisque j'ai une grande collection de chaussures en haut je vous montre vite fait mais c'est du bazar et accroché derrière une porte j'ai mon étagère à vernis que mon père m'a fait sur mesure il y a un moment déjà donc je crois qu'en tout pour tout le matériel il en a vu pour entre 60 et 80 euros donc ne me demandez pas où est-ce que vous pouvez la trouver puisque c'est du fait sur mesure j'ai tous mes vernis qui se trouvent ici et en dessous c'est tout mon matériel à ongles c'est un peu en bazar je vous l'accorde donc voilà c'est une petite pièce mais petite pièce bien agencée quand même dans quoi on peut mettre du bazar c'est ce qui compte c'est ce qui m'importe c'est une pièce dans quoi je me sens super bien que je passe beaucoup de temps à ranger nettoyer et simplement à rester dedans pour me maquiller voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ma pièce et voilà donc voilà c'est terminé pour le tour de mon dressing j'espère sincèrement que ça vous aura plu c'est une pièce que j'adore qu'on a mis du temps à faire et à aménager etc je me sens vraiment bien dedans donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bye tout le monde